C'est très bien. Et Ousmane, ne vous laissez pas, il y a un peu plus. Vous comprenez ? Ne vous laissez pas, il y a un peu plus. Parce que même si on a fait ça, tu peux venir à ce gouvernement mais tu peux le fragiliser du point de vue moral et de l'esprit de cohésion. Vous comprenez ? Donc donc, comme ils sont les autres, toi n'as pas de mal, mais ils peuvent prendre ce que je vais faire. C'est ce que je vais faire, mais toi n'as pas de mal. Donc du point de vue politique, le climat n'est pas encore favorable, le vent n'est pas encore favorable. Et puis aussi, je rappelle que... Pour moi, quel est favorable ? Quel est favorable ? Nous allons vers septembre, les délais de deux ans mat, nous dissoudrons l'assemblée. La loi, ce que je disais est, tout au plus, deux mois après la dissolution, non, tout au moins, deux mois après la dissolution, tout au plus, trois mois après la dissolution, il faut qu'on fasse l'élection. Et donc, si nous dissoudrons l'assemblée septembre, nous allons le faire trois mois. Après, il y a des gens, si nous dissoudrons septembre, octobre, novembre, décembre, nous pouvons organiser l'élection. Ça fait que nous sortir de l'année, ça fait que nous sortir de l'année, de rentrer des classes. Au mois de décembre, nous allons faire l'élection. avec le vent favorable, le mouvement révolutionnaire peut être largement majoritaire à l'assemblée. En ce moment, Ousmane est venu à faire sa déclaration de politique générale. Comme ce que Ousmane dit, il y a deux mois, il n'y a rien à faire. C'est la première logique. Deuxième logique. Sauf que Ousmane dit la déclaration de politique générale. Il ne faut pas introduire la question du vote de confiance. C'est-à-dire ? Parce que, ce que Ousmane dit, ce qu'il a dit, c'est que sa déclaration de politique générale, il va apparaître. Madame, vous êtes venu à l'élection de l'élection et vous êtes venu à l'élection. Les représentants du peuple, les députés, ils sont tous là. C'est le premier temps fort. Ce qu'on appelle le vote de confiance. Ousmane dit, il est en Assemblée, il veut que vous votez-moi confiance. Deux jours après, l'Assemblée se réunit. Sauf que, nous ne votons confiance, il a eu le vote de confiance. Sauf que, nous ne votons confiance, c'est la motion de censure. Donc, il a eu le vote de confiance, Ousmane dit, ça a eu le vote. Et là où, l'intérêt est venu. Parce que, sous nos constitutions, il ne se dit pas, le premier ministre, doit demander, un vote de confiance. Le premier ministre, peu, peu, peut. 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 Il ne se dit pas, le premier ministre, il ne faut pas. Peut-être pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Il ne faut pas. Donc, ce n'est pas une obligation. c'est très bien. Donc, si je fais, si je fais, si je fais, je vais faire un défi, si je fais, si je fais, si le débat est défi, on va lever la séance. Je ne vais pas le faire, pour qu'ils me cuisent. même si juridiquement, après l'Assemblée, ils peuvent nous réunir. Je pense que, si on a un pourcentage, il y a un pourcentage, si on a un pourcentage, on peut lancer directement ce qu'on appelle la motion de confiance, la motion de censure. même si le Premier ministre ne demandait pas de par leur mécanisme, je ne sais plus le pourcentage, je ne le regardais pas, mais si on a un pourcentage, le nombre de députés, atteindrait le corombe. Oui, si on atteindrait le corombe, on peut voter la motion de... Mais, mais, maintenant, comme on est dans le contexte, on ne sait pas, il ne va pas se mettre. Je ne vais pas se mettre. Je ne vais pas se mettre. Je ne vais pas se mettre. Il n'y a rien de presse. Nous continuons dans la logique. En septembre, nous dissoudrons l'Assemblée. Trois mois après, on organise des nouvelles et puis le vent est favorable. Le mouvement révolutionnaire peut être majoritaire. Mais si vous avez dit que le député d'opposition, dans la citiation, vous pensez que il n'y a pas de la motion de censure. Vous ne pensez pas à ça? Oui, de toute manière, je comprends Tchernod Diop. Je dis que si on a un peu plus de l'eau, il n'y a pas de l'eau. Il n'y a pas de l'eau. Je ne sais pas. Mais l'Assemblée, peut-être qu'on a fait un sursaut. Parce qu'il y a des preuves à fortes chances qu'on dissoudre. Comme nous l'avons dissoudre, autant engager la bataille depuis, la bataille politique. Parce que je sais qu'on a fait un sursaut qu'on a fait l'Assemblée. Ce qu'on a décédé dans le Sénat, il n'y a pas de député. Mais l'Assemblée, il n'y a pas de député. Parce que nous, nous sommes d'un état de démocratie et d'un état de jeu des institutions. Ce n'est que un parti au pouvoir. C'est un majorité relative. Moi, j'ai horreur des majorités mécaniques. Mais juste une majorité confortable qui te permet de voter les lois, de faire passer les grandes décisions. Confortables. C'est une problématique. D'ailleurs, au Niger, il n'y a pas de député. Il n'y a pas de député. Donc, c'est un état de développement politique, démocratique. Il est préférable pour l'intérêt de tous que le régime en place, le mouvement révolutionnaire et notamment PASTIF, ait une majorité confortable pour pouvoir gouverner le Sénégal les cinq prochaines années. Comprends-nous? Et donc, par A ou B, septembre, il faut nous reconfigurer l'affaire. Comme nous nous reconfigurons, nous, ils peuvent être tentés par un dernier sursaut. Je ne veux pas nous suicider. Mais comme septembre, nous avons fait de l'hier, nous avons commencé à l'accorder comme nous, etc. Et donc, toutes les chances sont données, surtout que, l'affaire, la déclaration de politique générale, c'est un église éminemment politique. C'est éminemment politique. Derrière ces assises juridiques, légalistes, etc., c'est le temps fort de la politique. Et vous savez, nous sommes politiques, nous sommes politiques. Est-ce que vous comprenez? Parce que, dans la politique, Amar Pende, c'est un église, c'est un église, c'est un église, c'est un église. C'est un église. Parce que, vous voyez, c'est éminemment politique. Vous voyez, les déclarations de politique générale, il y a des secs, les militaires, ils ont fait son, dès la l'Assemblée. La même chose, avec le ministre, il y a des déclarations de politique générale. C'est un église, 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 de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que, vous faites que, Ousmane, nous sommes le premier ministre, de vous demander, le vote de confiance. S'il y a 17 députés, à l'état actuel de notre député, 165, vous faites qu'il y a 17 députés, vous dites non, vous pouvez déclencher une motion de censure. Mais, par contre, vous faites que vous demandez un vote de confiance, si vous avez un dixième de l'Assemblée, vous pouvez déclencher une motion de censure. Je sens pour autant que le premier ministre ait demandé le vote de confiance. Donc, mon élément de droit. Mais, au-delà des aspects juridiques, la déclaration de politique générale, c'est un église éminemment politique. Et pour moi, on doit rester dans la politique, dans ce genre. Or, dans la politique, actuellement, le vent n'est pas favorable. Et le vent n'est pas favorable. Il faut que le vent n'est pas favorable. Il faut que le vent reculez pour mieux sauter. Très bien. Parce que, il faut que le vent ça peut être contre-productif que il y a dans la vie de tous les jours. Des fois, tu as envie de le dire, mais tu ne peux pas le dire. Et puis, je rappelle que... Tu as envie de le dire, tu as envie de le dire. généralement, il n'y a pas le dire. Il n'y a pas le dire. Il n'y a pas le dire. Dans une semaine ou dans trois mois. Non, non. Tu sais, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. n'arr -" mock si je revenais". C'est ce que j'ai dit... Effectivement. Très bien. Here's the job. parce que beaucoup de sénégalais aussi ils ont fait un ils ont fait un parce qu'ils ont fait un déclaration de politique générale le règlement intérieur il peut le faire à tout moment parce que si on dit que il a fait trois mois mais le règlement intérieur mais c'est une loi organique mais c'est une loi constitutionnelle et la loi constitutionnelle c'est une loi constitutionnelle et puis comme on est dans le principe de la séparation des pouvoirs aussi Ousmane Sonkoti constitutionnelle ne fait pas quoi de toute façon on va revenir sur ça alors nous avons une dernière ligne droite on a vu la déclaration d'Amodouba après une longue absence qui revient avec une déclaration très diplomatique très diplomatique mais c'est un grand diplomate parce qu'il a même été ministre des affaires étrangères alors Amadouba qui revient et puis comment tu as fait le retour à Amadouba dans le paysage politique et puis comment la recomposition politique dans ta déclaration qui doit être possible qui est glorious tu sais à ce qui est Il m'a contrôlé il m'a contrôlé il m'a contrôlé il m'a contrôlé du retour pourquoi il m'a contrôlé ou il m'a contrôlé qui n'a contrôlé tu sais où il m'a contrôlé Merci.